Mardi 4 septembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo après le soleil, le ciel bleu hier pour la rentrée. Voici la pluie, la grise arrive aujourd'hui toute la journée partout dans la région. Les perturbations vont s'enchaîner ne donnant que des averses en continu. Un temps gris et humide en ce mardi avec des températures tout de même de saison. Notez 21 degrés de prévus cet après-midi à Lille, on en reparlera bien évidemment tout à l'heure dans nos prochaines éditions. La rentrée scolaire, je vous le disais, c'était hier synonyme de changement à l'école. On l'a vu mais aussi dans la vie courante pour chacun d'entre nous. Comme à chaque début de mois et particulièrement en septembre, plusieurs nouveautés légales sont à signaler. On va faire le point en détail avec Vincent Vieillard avec nous au plateau. Comme souvent, c'est le gaz qui voit son prix être de nouveau modifié. Ce mois-ci, en moyenne pour septembre, il faut compter une augmentation de 0,9% des tarifs appliqués par ENGIE pour les foyers. Et se chauffant avec cette énergie, si entre 2015 et 2017, le prix du gaz avait diminué de plus de 3%, les tarifs sont de nouveau à la hausse depuis maintenant un an. Depuis le 1er septembre, vous ne pouvez plus acheter d'ampoules halogènes. 6 ans après la fin des lampes à incandescence, ces ampoules jugées trop gourmandes en électricité sont interdites à la vente en Europe, même si certains commerçants peuvent finir d'écouler leur stock. Désormais, ce sont les lampes à LED qui vont s'imposer de plus en plus sur le marché. Autre fin annoncée, celle des mutuelles étudiantes. Si vous ou vos enfants vous lancez dans des études supérieures cette année, plus besoin d'inscription auprès de ces assurances maladies obligatoires, les étudiants sont désormais automatiquement rattachés au régime général, ce qui leur permet d'économiser 217 euros de cotisation. Et puis enfin, les pesticides néonicotinoïdes sont bannis en France après plusieurs années de controverses. Ces produits, utilisés surtout par les agriculteurs pour lutter contre les chenilles ou les pucerons, étaient aussi l'un des responsables du déclin de la population des abeilles en France. Merci Vincent pour toutes ces informations en détail. On enchaîne avec l'actualité sociale. Depuis hier matin, les 12 salariés du magasin Babou de Ouatini sont en grève. Depuis plusieurs années, l'enseigne voit son chiffre d'affaires baisser régulièrement et doit ainsi changer de gérant en souvent, ce qui n'aide pas à créer un climat de confiance. La relation est ainsi tendue dernièrement entre les directeurs et les salariés. Ces derniers ont manifesté hier toute la journée pour dénoncer leurs conditions de travail. Nous avons tenté de solliciter hier la direction qui n'a pas souhaité pour l'instant nous répondre. On écoute donc une représentante des salariés à propos de cette grève hier au micro de Margot Sailly avec Lucille Berthe-Constant. Écoutez, on est aujourd'hui en grève devant Babou depuis 8h ce matin dû aux conditions de travail qui deviennent très pénibles depuis, on va dire, maintenant quelques années. Perte de chiffres au niveau du magasin, donc changement de gérance assez fréquente suite à des dépôts de bilan. Je voudrais de la reconnaissance déjà au travail parce que ça fait quand même 17 ans pour la plupart qu'on travaille chez Babou. On n'a jamais eu d'augmentation. On travaille 6 jours sur 7 dans des conditions pas faciles parce qu'on a quand même des charges importantes à tirer avec des transpalettes. On n'a pas non plus le matériel adéquat. On a essayé de négocier pour nos horaires, donc ils ne veulent rien entendre. Tout simplement, il n'y a pas de dialogue social. On a un représentant aussi de la CGT qui a essayé de discuter avec eux. Ils restent fermés. Nous, arrivé un moment, je pense qu'on a beaucoup donné de notre côté. Donc maintenant, c'est aux gérants et surtout aux sièges à faire ce qu'il faut pour qu'on travaille dans des bonnes conditions. Cet été, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, avait annoncé d'importants investissements pour l'aménagement des autoroutes en France. 700 millions d'euros débloqués, dont 55 millions pour la région. Cet argent servira à 4 projets. 30 millions d'euros pour améliorer le traitement des eaux de ruissellement sur 10 sites identifiés. 15 millions pour la création d'une nouvelle échangeur de Calais Sud sur la 26, mais aussi l'aménagement d'un corridor écologique sur l'A1 pour permettre à la faune de traverser l'autoroute. Et puis la création de 250 places de covoiturage à proximité des autoroutes. L'objectif de ces différents projets étant à chaque fois de diminuer l'impact des autoroutes sur l'environnement. Explication au micro de Vincent Vieillard. La vraie question du moment, c'est plutôt comment on accompagne le changement de comportement sur la route. Parce qu'en fait, on est devenu trop dépendant de sa voiture et on s'est organisé en aménagement du territoire pour laisser un peu plus de place à la voiture. Aujourd'hui, l'essentiel des travaux qui sont à mener, c'est plutôt pour changer de mode, prendre le vélo quand c'est possible, covoiturer quand c'est possible, voire ne pas se déplacer, faire du co-working. En fait, on fait un peu trop de choses avec la voiture et il faut plutôt principalement penser à se passer de la voiture tout en gardant un confort et une mobilité qui permet un développement économique. En bref, deux informations fait divers sur la route. Un motard de 30 ans a été hospitalisé au CHR de Lille dimanche après être entré en collision avec une voiture sur la 22 à hauteur de l'enseigne Auchan-Rong dans le sens Lille-Gans. Grievement ont blessé les secours de Tourcouin, ont dû le médicaliser sur place avant de le transférer à Lille. Et puis à Saint-Gan-Web, un blessé grave dans une sortie de route hier matin, peu avant, en midi, un accident impliquant un véhicule seul pour des raisons encore indéterminées. Ce conducteur de 21 ans a fait une sortie de route, sa voiture s'est retrouvée sur le toit dans un champ à la sortie du village. L'homme a été transporté lui aussi dans un état grave à l'hôpital de Lille. On termine cette édition avec, tout autre chose, une découverte. Le yoga suspendu à Roubaix, Justine Pau propose depuis peu ce type de cours en plus des séances traditionnelles. Elle vient tout juste d'achever sa formation en Inde et à créer son propre centre baptisé Yoga Germaine. Un nom original, convivial, qui veut offrir en fait un sentiment de bien-être comme lorsqu'on va chez un membre de sa famille. Son objectif est surtout de moderniser la pratique du yoga en permettant d'avoir des séances à la carte, une par une ou par abonnement à l'année, mais aussi en permettant aux élèves de prendre un verre et de discuter simplement ensemble après les cours. La présentation de ce yoga suspendue surtout avec Justine Pau, faux micro de Xavier Silly. Ça c'est le yoga dans les airs. Donc vous êtes perché dans un hamac pour faire les postures de yoga. Voilà, c'est pas l'école du cirque. On adapte vraiment les postures traditionnelles de yoga avec le hamac. Alors ça va permettre de faire des postures plus facilement. Ça va permettre de travailler les muscles aussi en profondeur. On va solliciter pas mal le gainage. Au niveau de la relaxation, quand on est allongé dans le hamac, on est en apesanteur, c'est top. Ça permet aussi de limiter la pression au niveau de la nuque, au niveau du dos, dans les postures. Et puis ça amène aussi un côté nouveau, quelque chose qui est un yoga un peu plus moderne. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie. Merci.